Je suis venu ici avec un objectif, j'ai apprécié mon temps de jouer avec les gars à top niveau et j'ai joué à la Champions League dans la Bundesliga, c'est ce qui est le plus important pour moi. Le retour du petit prince. Cet été, le PSG a décidé de rapatrier le joyau Xavi Simons au Bercaille. Mais cette saison, le néerlandais a été prêté au RP Leipzig pour continuer sa progression et exploser au plus haut niveau, dans un club qui a l'habitude de choyer ses pépites, focus sur l'ascension fulgurante de la future superstar du PSG. Retour en juillet 2019, le PSG officialise le recrutement de Xavi Simons, âgé seulement de 16 ans à l'époque. Le milieu de terrain s'engageait jusqu'en 2022 et venait garnir le centre de formation parisien. Un changement radical pour le joueur qui était déjà à l'époque une véritable star des réseaux sociaux. En effet, il comptait plus d'un million d'abonnés sur Instagram, où il mettait en scène sa formation au FC Barcelone, club qu'il avait rejoint à l'âge de 7 ans. Énorme coup donc pour les rouges et bleus, car Xavi Simons avait déjà le monde à ses pieds, contrat de sponsoring avec Nike, vu comme le successeur de Lionel Messi. Le gamin était un ovni pour l'époque. C'était tout simplement une marque à lui tout seul, une image savamment entretenue par ses proches et ses conseillers. Parti de la Masia, alors que le Barça lui proposait un juteux premier contrat pro pour rejoindre le PSG, Xavi Simons a depuis son plus jeune âge été programmé pour devenir une star du foot mondial, bien couvée par Mino Rayola à l'époque. Dès ses débuts au PSG, il impressionne par sa qualité technique, sa science du jeu, héritée de ses années à la Masia et devient un joueur majeur des équipes de jeunes du club de la capitale. Entre la poursuite de son apprentissage dans les rangs de la formation parisienne et ses débuts avec l'équipe professionnelle, c'est dans la capitale que le jeune Xavi a écrit les premières pages d'une carrière prometteuse. Lancé chez les U19 par Téphane Roche, le successeur de Thiago Mota sur le banc, Xavi Simons grandit au PSG. Il fait quelques apparitions à l'entraînement du groupe pro et surtout il s'illustre en Youth League, notamment lors de la saison 2021-2022, en étant parmi les trois joueurs les plus décisifs de la compétition, avec quatre buts et six passes décisives et le titre de meilleur passeur en sept rencontres. Des prestations convaincantes qui lui permettent de découvrir ses premières minutes en match officiel avec l'équipe première du PSG. Avec le titre acquis rapidement en 2022, le club de la capitale a donné l'occasion aux jeunes pousses du club de se montrer. Maurizio Pochettino voulait voir ce que ses titis avaient dans le ventre, même s'il reconnaît qu'il était difficile pour eux de se faire une place. Comme je l'ai déjà dit avant, les jeunes joueurs aussi ont besoin d'espace pour pouvoir se montrer. Ce n'est pas l'idéal pour un jeune joueur de s'entraîner avec l'équipe professionnelle et après les week-ends, jouer à la place des gens à la maison. Ils ont besoin de jouer, de compétir. Et c'est vrai que c'est dommage, cette possibilité-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et c'est vrai que pour lui, les effets des joueurs sont une très bonne chose. Mais c'est au début de l'année 2022 que Thiaoui Simons a vécu une petite parenthèse enchantée. Entre la rotation observée en Coupe de France, les cas de Covid-19, des blessures, et la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait lieu à ce moment-là, le jeune milieu de terrain bénéficiait d'un peu de temps de jeu en équipe première. Sitularisé face à Feigny, Aulnois, puis contre Vannes, le Néerlandais faisait partie du groupe de Pochettino, qui voulait profiter de sa polyvalence. Pour chaque joueur, pour tous joueurs, c'est important ce passage de l'équipe des jeunes à la première équipe. Beaucoup de joueurs ont la capacité de pouvoir évoluer à différentes positions. Thiaoui a justement cette qualité de pouvoir jouer comme un milieu relayeur, avec cette capacité d'arriver dans la surface adverse. Il peut aussi évoluer comme un joueur des côtés dans une surface défensive, mais qu'en possession, il peut venir jouer à l'intérieur de qualité. Il peut jouer aussi comme un attaquant qui décroche et qui vient s'associer un peu plus loin, tout en ayant cet arrivé dans la surface. Après, c'est des choses que la maturité des joueurs donne, et aussi avec le temps, la meilleure réponse à la position que le joueur va adopter. Il y a plein de choses à tenir en compte. C'est aussi les plans stratégiques de l'équipe, l'animation, la complémentarité, plein de choses qui vont passer dans cette évolution du joueur. Une fin de saison intéressante, mais qui n'est pas suffisante aux yeux de Travis Simons, qui décide de ne pas prolonger son contrat, et quitte donc le PSG librement à l'intersaison 2022, après 11 apparitions, dont 3 titularisations, toutes compétitions confondues avec l'équipe première parisienne. Direction le PSV à Eindhoven et l'équipe de Ruth Van Nistelrooy, un joli coup de la part du club néerlandais, où le milieu de terrain venait passer un cap dans son pays, et dans un club important de redivisie. Le PSG avait senti qu'il était temps pour lui de voler de ses propres ailes, c'est pour cela que le club de la capitale avait glissé une clause de rachat à la dernière minute dans le contrat du joueur. Selon les médias à l'époque, le milieu de terrain pouvait faire son retour l'été prochain, moyennant 4 millions d'euros. Néanmoins, Paris n'avait plus la main sur le dossier, puisqu'il faudrait quoi qu'il arrive à l'accord de Xavi Seymour pour envisager un tel retour. Mais avant de se projeter sur un comeback, il faut continuer sa progression dans un club qui va le responsabiliser et lui donner sa chance tous les week-ends. C'est exactement ce que va faire Ruth Van Nistelrooy qui va placer Xavi Seymour au cœur de son projet de jeu. Résultat, il explose aux Pays-Bas. Le milieu offensif termine qu'au meilleur buteur du championnat néerlandais avec 19 réalisations et 9 offrandes. Ses performances ont contribué à hisser le PSV Eindhoven à la deuxième place du championnat, lui assurant une qualification directe en face de poule de la Ligue des Champions. Une saison salvatrice qui lui ouvre aussi les portes de la sélection. Il a disputé la Coupe du Monde au Qatar. Là-bas, le milieu de terrain a débuté en A, en entrant en jeu lors du huitième de finale 3-1 face aux Etats-Unis. Malgré le remplacement de Louis van Kral par Ronald Koeman à la tête de la sélection, il a de nouveau été appelé après le Mondial, et était même titulaire lors de la large défaite contre les Bleus 4-0 en mars au Stade de France dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Des performances qui dépassent les frontières et attisent les convoitises de toute l'Europe. Ces derniers mois et avant son retour au PSG, Xavi Simons a vu le FC Barcelone se renseigner pour le recruter, mais c'est surtout le PSG qui a tout tenté pour le rapatrier, même si ce n'était pas une première option pour le joueur de 20 ans. « Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause du contrat qui stipule que le PSG peut me racheter, mais d'un autre côté, je pense aussi, j'ai signé au PSV 5 ans, non ? Jusqu'en 2027. J'ai une situation stable ici, le club a confiance en moi, je veux juste réussir de grandes choses ici. » Des propos qui n'invitaient pas à l'optimisme, mais la direction parisienne a su se montrer convaincante. Et oui, en juillet dernier, le PSG annonce le retour en grande pompe de Xavi Simons, mais pas que. Après un lobbying intense, Paris a réussi à convaincre la pépite de revenir, car c'est lui qui avait le dernier mot, même avec la clause de rachat estimée à 6 millions d'euros. L'avenir de Xavi Simons à Paris dépendait aussi des futurs de Neymar et Kylian Mbappé, et à l'époque, c'était loin d'être réglé. Alors, les différentes parties ont convenu que le joueur soit prêté dans la foulée afin de poursuivre son développement, et le RP Leipzig faisait figure de destination idéale pour réaliser cet objectif. Au final, Xavi Simons a été cédé pour un an au club allemand, avec pour but de s'aguerrir à plus haut niveau encore. Le joueur de 20 ans a pris la succession de Christopher Nkunku dans les secteurs offensifs de Leipzig, et pour le moment, ses débuts sont fracassants, avec 2 buts et 3 passes décisives en 4 matchs joués depuis le début de la saison. C'est ce qu'on appelle une adaptation express. Dans ce club réputé pour sa patience et son efficacité avec les jeunes pousses, qui ont besoin de confirmer au plus haut niveau, Simons espère passer un nouveau cap et profiter de la scène européenne pour s'affirmer encore un peu plus. Après cela, il sera temps de penser à la suite de sa carrière au PSG. A moins que Leipzig ne tanque de le conserver à l'issue de son prêt en fin de saison, c'est ce que laissait entendre Marco Roseux, l'entraîneur du club allemand, ces dernières heures. On espère le garder, bien sûr. S'il se sent à l'aise avec nous et qu'il sent qu'on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu'il suivra l'exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous, a déclaré le technicien allemand dans les colonnes de kicker. A noter toutefois qu'aucune option d'achat n'a été ajoutée auprès de Xavi Simons à Leipzig. Xavi Simons est à la croisée de chemin, il évolue dans un contexte favorable à sa progression et tout est mis en place pour qu'il revienne par la grande porte au PSG et ainsi devenir la superstar programmée du club de la capitale dans les années à venir. Et vous, pensez-vous que Xavi Simons va s'imposer comme un élément majeur du PSG ? On a hâte de vous lire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.